... Et il dit, je ne serrerai plus jamais la main aux communistes. Les événements changent, de nouveau, la rébellion hongroise est matée. Alors il reprend le dialogue avec les communistes. Je ne lui reproche pas d'être anticommuniste ou d'être communiste. Ce que je lui reproche, c'est de ne pas avoir de caractère de force. Il y a des rencontres, il y a des gens qui ressemblent à un tel. Bon, Kafka a commencé avant, alors apparaissent des gens comme Adamov dans la première pièce, Blanchot, Sartre, Beckett. Moi, on dit, ah, ils sont influencés par Kafka. Non, ils expriment l'état d'esprit d'une époque. Parce que si on est simplement influencés par quelqu'un, vraiment, ce n'est pas intéressant et on ne dit plus rien. On se rend difficilement compte qu'une pièce comme « En attendant vos dos » est une pièce très poétique, shakespearienne, extrêmement bien écrite. Il y a, par exemple, cette phrase « Oh, ces femmes qui accouchent à cheval sur des tombeaux ouverts. » Je trouve que c'est très beau. Et Shakespeare, c'est un grand bonhomme, Beckett. C'est un grand bonhomme. L'impression, pour retrouver tout de même l'état d'esprit de mon enfance. Parce que les couleurs, lorsque le jaune me semblait beaucoup plus jaune, le jaune des blés, le rouge des coquelicots me semblait beaucoup plus rouge, et le monde frais. Et je voyage un peu pour retrouver cette fraîcheur, pour être dépaysé, pour oublier ce monde de l'accoutumance qui me cache quelque chose d'essentiel. Je ne sais pas quoi exactement, mais je sais qu'il est essentiel. Et retrouver l'étonnement d'exister, la fraîcheur du monde. C'est la raison pour laquelle je voyage. C'est la raison pour laquelle je voyage.